... Bienvenue à notre invité du 2R qui est Père Xavier Chaban, le curé de la paroisse des Mureaux, qui a accepté de nous recevoir, ou plutôt c'est nous qui sommes invités à Notre-Dame-des-Neiges, l'une des deux églises des Mureaux, pour parler avec lui de son livre qu'il a écrit avec Louis Pasteur Fayet, le père de Louis Pasteur Fayet, « Ne rougit pas de l'évangile ». Alors ce livre écrit à deux mains, ou à quatre mains comme on dit plutôt, parlez-nous un petit peu de ce livre, quel est son but ? Bonjour et très heureux de vous accueillir ici dans cette église, au cœur de la vigne blanche sur les Mureaux. Alors ce livre, comme vous l'avez dit, nous sommes deux auteurs principaux, mais il y a davantage de personnes qui y ont participé. Oui, parce qu'il est préfacé par Mgr Aumonier. Exactement. Il est l'évêque de Versailles. Il a été voulu par lui. Et ce livre prend en fait au sérieux les interpellations que font les musulmans aux chrétiens, notamment dans les cités populaires en France, et dès la cour d'école. Et le père Louis Pasteur Fayet a grandi au Sénégal. Il a vécu donc dans un pays où 90% de la population est musulmane. Et les chrétiens, ils sont très peu nombreux, mais du coup, très tôt, ils apprennent à affirmer leur foi au milieu de musulmans. Et moi, ça fait 20 ans que je suis prêtre en cité populaire, Sartrouville, Aulnay-sous-Bois, maintenant les Mureaux. Et je me rends compte que, et puis parfois les jeunes chrétiens me posent des questions, ils ont un peu de mal à s'affirmer comme chrétiens, surtout au milieu des musulmans qui sont très à l'aise. Souvent pour dire aux chrétiens, voilà ce que c'est que la foi, voilà ce que tu dois penser. Et donc, plutôt que de balayer ça d'un revers de la main et de ne pas y être attentif, on a voulu ensemble prendre au sérieux les interpellations que font les musulmans aux chrétiens, par exemple. Pourquoi vous dites que Dieu est droit ? Dieu est unique, donc il n'a pas de fils. Dieu ne peut pas laisser mourir son prophète sur la croix, donc Jésus n'est pas mort sur la croix. Quelle différence il y a entre Mahomet et Jésus, sur les interdits, sur l'apostasie, la conversion. Voilà, neuf chapitres, et à chaque fois on part d'une interpellation. On redit ce qu'est dit la foi chrétienne sur cette question. Ensuite, on pose aussi un regard chrétien sur ce que nous disent les musulmans quand ils nous interpellent sur cette question. où à la fois on s'étonne de voir qu'il y a des choses qui nous sont communes, mais aussi il y a des choses au nom même de l'évangile où on n'est pas d'accord avec eux. Mais ce désaccord est pour nous non pas source de conflits, mais source de joie de savoir qui nous sommes et l'originalité de notre foi. Et donc c'est la troisième partie, la joie de transmettre la foi, et à partir de cette originalité, voilà, la joie de croire. On peut considérer ce livre comme un dialogue entre les chrétiens musulmans. En tout cas, il veut être un outil pour les jeunes qui dialogue avec les musulmans. Pas d'ailleurs uniquement pour les jeunes, mais pour les adultes. Et d'ailleurs, il a été essentiellement pensé pour les parents ou pour les animateurs de jeunes ou ceux qui encadrent les jeunes. Voilà. Et d'ailleurs, les grands jeunes qui se sont intéressés à ce livre, de Trappes, des Mureaux notamment, mais aussi de Chanteloup-Carrières, sont en train de mettre ces différents chapitres en petites vidéos, destinées à elles plus pour les jeunes, pour les collégiens. D'accord. Donc ce livre a un objectif qui va bien au-delà de ce volume. C'est-à-dire qu'il va être diffusé. Il va être diffusé sous forme vidéo, comme vous le dites. Donc c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Oui, il est déjà distribué à plusieurs milliers d'exemplaires. Je ne sais pas si c'est 5 000 ou 6 000. Je ne sais pas où on en est exactement aujourd'hui. Donc déjà, il se diffuse en quelques mois. Il se diffuse vite. Donc ça veut bien dire qu'il répond à une attente. Et puis c'est vrai que le travail que sont en train de faire ces grands jeunes, sur les vidéos, c'est eux-mêmes qui écrivent le script, qui le pensent, toujours avec un adulte, un lycéen, un collégien, à partir de l'interpellation que fait le musulman. Et par exemple, une des interpellations, c'est comment vous pouvez dire que Dieu est droit. Alors, Arthur, un collégien, va interpeller Trinida en allant à la messe, qui est une lycéenne, en disant, oh là là, mais qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est droit ? Est-ce qu'on croit en trois dieux ou pas ? Voilà. Alors Trinida essaye de lui expliquer le mystère de la Trinité. Ils avancent un peu ensemble, puis ils vont voir le prêtre, avec qui ils discutent, qu'est-ce que ça veut dire, voilà, Dieu est amour, voilà, c'est la clé, et on essaye de comprendre ensemble ce que signifie le mystère de la Trinité, à partir de cette interpellation des musulmans. Et du coup, on a de la joie de comprendre l'originalité de notre foi chrétienne. Est-ce que des musulmans que vous connaissez, enfin, des imams peut-être, avec qui vous avez pu en parler de ce livre, est-ce que vous avez des retours ? C'est-à-dire des commentaires par rapport au livre ? Alors, on n'a pas fait ce livre à partir des rencontres que j'ai, notamment avec les imams. Parce que, souvent, les imams, ce sont des hommes instruits, qu'on fait de la théologie, et qui ne vont pas me faire ces interpellations, ou pas telles qu'elles. Ce sont des musulmans que vous connaissez, peut-être. Voilà. En revanche, on est plutôt parti, on a essayé d'écouter ce que les jeunes chrétiens nous disaient des interpellations qu'ils avaient dans les cours d'école. Alors, moi, aujourd'hui, je ne suis pas vraiment dans la cour d'école à entendre ce que disent les musulmans. En revanche, j'écoute ce que les jeunes chrétiens me disent, en disant, mais éclaire-nous là-dessus, parce que nous, on ne comprend pas, on a été interpellés, on ne sait pas comment faire. Et en général, ce qui est beau, c'est que chacune de ces interpellations, en fait, permet à un chrétien, s'il le veut, de comprendre ce trésor qu'il a, qui est cette foi en Jésus-Christ. Et c'est vrai que notre foi en Jésus-Christ nous permet de penser les choses autrement. Déjà, le mystère de la Trinité, je comprends que pour un esprit rationnel ou raisonnable, a priori, c'est difficile à comprendre. Comment les chrétiens peuvent dire qu'il est Dieu est un, et qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit ? Alors, il est trois dieux ou un seul dieu ? Et voilà. Et ça, c'est le paradoxe de la foi chrétienne. Nous croyons en un seul dieu, en trois personnes. Alors ça, de fait, il faut le... Et ça, nous pouvons le comprendre, ce mystère-là. C'est pas parce que... C'est pas un cerveau humain qui a imaginé ce mystère-là, mais c'est ce que Dieu lui-même est venu nous révéler à travers la personne de Jésus-Christ. Et du coup, après, ça ouvre notre intelligence. À un moment, Dieu dit à l'homme, dans le prophète Isaïe, « Vos chemins ne sont pas mes chemins, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes pensées sont aussi éloignées de vous que le ciel de la terre, que le couchant du levant. » Du coup, on ne peut pas comprendre Dieu simplement par nous-mêmes et par notre raison. Mais nous avons à entendre ce que Dieu nous dit de lui-même. Et pour nous, chrétiens, c'est Jésus qui est la parole de Dieu et qui vient nous dire qui est Dieu. Parce que, de fait, on ne sait pas, par nous-mêmes, par notre propre intelligence seulement, on ne peut pas embrasser le mystère de Dieu. Voilà. En revanche, Dieu nous a donné une intelligence pour comprendre ce qu'il nous dit et quand il nous éclaire par sa parole. Et c'est vrai que le message de l'Évangile est quand même original. C'est-à-dire que vous n'aurez aucune, dans aucune autre religion, par exemple, un homme qui ait dit « aimez vos ennemis », le premier à l'avoir dit, c'est Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des philosophes athées. Par exemple, un philosophe français, Comte Spauville, ou Luc Ferry, qui revendique le fait de ne pas être croyant, mais qui dit, en effet, là, il y a quelque chose d'original et de nouveau, quand un homme a dit « aimez vos ennemis ». Celui qui nous dit ça, c'est Jésus lui-même. Et il nous le dit à partir de qui est Dieu. Il va nous montrer qui est Dieu et il va nous dire, d'ailleurs, parce que vous êtes capables d'aimer vos ennemis, alors vous êtes vraiment les fils de Dieu, les enfants du Père. Voilà, il nous fait entrer dans une relation à Dieu et dans une relation aux autres différente, parce que du fait, Dieu n'est plus loin de nous ou à l'extérieur de nous, mais il est au cœur même de ce que nous vivons dans nos relations avec les autres. Voilà, et ça, c'est quand même assez spécifique, à la foi chrétienne, et les chrétiens n'ont pas à rougir, c'est pour ça le titre, « je ne rougis pas de l'évangile », mais au contraire, ça doit être pour eux un motif de joie, un motif aussi de dialogue avec les autres de façon paisible. C'est pour ça aussi que le chapitre 10, en fait ce qui est une annexe en quatre parties, raconte comment les chrétiens envisagent le dialogue islamo-chrétien, et qu'ils l'envisagent, c'est un dialogue de vie, un dialogue d'action. Ça peut être aussi, dans certaines situations, quand il y a le climat d'amitié, un dialogue de théologie où on cherche ensemble la vérité, mais c'est avant tout un dialogue de vie, un dialogue d'action commune, notamment au service des plus démunis, voilà ce qu'on essaye de développer avec nos amis musulmans sur la ville des Mureaux. Voilà, on avance ensemble. Voilà, quand Dieu nous révèle qui il est, il ne nous met pas en opposition avec ceux qui ne sont pas comme nous, mais il nous ouvre et il nous amène à bâtir des liens fraternels avec tous et aussi avec ceux qui ne croient pas comme nous. Donc ce livre peut aider à créer ces liens qui actuellement, c'est important de nos jours, surtout dans cette période, de créer de ces liens. Exactement, à condition pour le chrétien de savoir qui il est. S'il sait qui il est, il est à l'aise dans ses baskets et puis il peut être dans ses relations avec tous, heureux et joyeux. Et il n'est pas triste quand on vient lui l'interpeller ou le bousculer un peu dans sa foi. Au contraire, il est content parce que c'est pour lui l'occasion de témoigner de sa foi. Et puis s'il n'y a pas ces interpellations, peu importe, il sait que sa mission, c'est de diffuser l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu autour de lui. D'accord, merci Père Xavier de nous avoir accueillis. Et donc je ne rougis pas de l'évangile aux éditions MAM, MAM édition, pour vous retrouver facilement. Merci Père Xavier de nous avoir accueillis encore une fois. Avec joie, merci aussi pour cette rencontre. Et bonne journée, Damien. Merci, au revoir. Au revoir.